Il est maintenant confirmé qu'Adrien est un sentimonstre. Beaucoup de fans ont pensé que cette idée avait été importée plus tard dans la série, mais depuis le début, Thomas et son équipe ont décidé de faire de lui... une plume ! Nous allons voir ce que nous avons sur ce sujet dans la série, mais comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et de commenter vos idées ci-dessous. Seul un petit pourcentage de mes téléspectateurs s'abonnent réellement à la chaîne. Ok, j'arrête. Maintenant que nous avons fait tout ça, passons à la vidéo ! Dans l'épisode de Mister Pigeon, nous avons appris qu'Adrien était allergique aux plumes, ce qui ne nous a pas fait nous poser plus de questions que ça. Nous avons tous pensé que c'était normal et que ce n'était pas forcément lié à autre chose de plus profond. Mais maintenant, nous pensons que c'est dû à la rupture du Miraculous du Pan. Dans certains épisodes, nous avons vu des icônes de Bach qui étaient censées nous montrer des indices. Dans certains épisodes, nous avons rencontré la statue devant le manoir à Grest. Certains d'entre nous pensaient qu'il s'agissait d'une statue ordinaire, tandis que d'autres pensaient que c'était un présage. Bien sûr, lorsque cette statue a été révélée, nous n'étions que des spectateurs ordinaires, car Miraculous n'était pas aussi compliqué que ça ne l'est maintenant. Cette statue montre les anneaux jumeaux. Vous pouvez vous demander pourquoi il y a un ange. Laissez-moi vous emmener au 19ème épisode de la saison 4, Simple Man. Regardez le look d'Adrien. Lorsque les fans se sont pleins du caractère ennuyeux de cet épisode, Thomas leur a dit de regarder attentivement l'épisode pour tout analyser. Cet ange reflète donc la situation d'Adrien. Un autre indice est le logo de Graham Films. Il montre les deux anneaux. Bien sûr, tout cela ne pouvait pas être une coïncidence. En fait, c'est dans l'épisode Félix que le fandom s'est réveillé et a compris qu'il se passait quelque chose. Et la saison 4 a mis le point final à cette théorie et a fermé toutes les portes ouvertes qui laissaient des points d'interrogation. Dans Censure, dans le manoir des Agrestes, Adrien revient et se fait demander par Gabriel pourquoi il s'est opposé à lui lors de la manifestation. Adrien argumente qu'il était juste contre le projet dont ses amis ont prouvé qu'il était mauvais pour Paris et pour la planète même. Gabriel l'interrompt et lui ordonne d'aller dans sa chambre. Adrien obéit tristement. Gabriel se retourne et passe la bague d'Emily à son doigt. C'est là que le fil s'est cassé. Puis nous avons eu l'épisode Exausteur où Chat Noir ne savait pas quoi souhaiter parce qu'il a toujours fait ce que son père et sa mère voulaient. Dans Gabriel Agrestes, Gabriel a révélé la théorie selon laquelle Félix est en effet un senti-monstre en menaçant de le faire disparaître. Cependant, l'épisode a fait apparaître de nouvelles choses que j'avais déjà mentionné dans d'autres théories et sur lesquelles j'aimerais revenir. Notamment l'emplacement de son objet Amok. Je sais que beaucoup de gens pensent que les bagues des jumeaux sont des objets Amok de Félix et d'Adrien mais si c'était le cas, Gabriel aurait pu contrôler Félix et le forcer à rendre l'anneau. Mais il ne l'a pas fait. Il a essayé de l'akumatiser et a encore échoué. Contrairement aux deux fois où il a akumatisé Adrien le forçant littéralement à l'akumatisation en lui disant d'obéir. Donc si les anneaux contrôlaient vraiment les deux Félix n'aurait pas dû être capable de résister. Donc selon moi, les anneaux ne contrôlent qu'Adrien. Ce qui est en fait assez logique. Cela peut simplement signifier que Gabriel et Émilie voulaient un contrôle égal sur leur fils. Un équilibre de pouvoir sur lui pour qu'ils puissent toujours se contrôler mutuellement. Sauf que maintenant, sans Émilie il n'y a personne pour empêcher Gabriel d'abuser de son contrôle sur Adrien. Mais cette fois, une autre question se pose. Où est l'autre bague ? Il pourrait s'agir de la bague qu'il porte au doigt depuis le début. Cependant, il ne s'agit pas tant d'une malédiction que d'une bouée de sauvetage. Il ne peut pas enlever son anneau non parce qu'il est maudit mais parce qu'il lui donne sa liberté. Et la perdre, c'est la perdre. Alors, pourquoi veut-il les anneaux ? Vous pourriez vous demander. Et bien, développons l'idée que les anneaux ne contrôlent pas Félix mais qu'il contrôle simplement Adrien. A mon avis, Félix est un senti-monstre. Il sait qu'il est un senti-monstre. Mais comment ? Aucune idée. Mais il le sait ! Et Adrien ne le sait pas. Félix demande directement à Adrien « Fais-tu toujours ce que ton père te dit de faire ? » Et bien, savoir qu'il n'a pas toujours le choix fait une grande différence ici, non ? Et si Félix se battait pour les anneaux parce qu'il pense vraiment ce qu'il dit quand il affirme se soucier d'Adrien ? C'est ce que nous allons voir. Nous en avons déjà parlé mais je vais vous le rappeler à nouveau. On ne sait toujours pas comment Émilie a été maudite mais il y a toujours une théorie selon laquelle elle se serait sacrifiée pour Adrien. Écoutez, on sait qu'Adrien était vivant quand sa mère était là parce qu'il parle de ses souvenirs avec elle et qu'il aurait vu sa santé se détériorer. Alors voici la théorie folle. Et si c'était un senti-monstre mais plus que ça ? Et si c'était un senti-monstre qui est aussi un vrai humain ? Je parle de la possibilité d'avoir à mettre un peu de sa propre vie dans leur création. Donc qu'il soit si réaliste par rapport aux Akuma où on prend simplement le corps de la personne. Donc et si Émilie avait essayé d'utiliser l'invocation du livre sur le Miraculous du Pan ? Et si elle et Gabriel étaient encore en train d'apprendre comment utiliser le Miraculous mais ne connaissaient pas encore toutes les conséquences ? Ce pourrait-il qu'elle ait créé Adrien à l'origine en tant que senti-monstre mais qu'elle ait souhaité qu'il soit réel et qu'elle ait fini par échanger petit à petit sa vie contre la sienne équilibrant l'univers et le rendant réel. Ce qui explique pourquoi il se souvient qu'elle soit tombée malade pendant qu'il grandissait. L'univers s'équilibrait. Il a eu la vie pendant qu'elle perdait la sienne. Ce qui ramène au fait que Gabriel est si surprotecteur. Il y a des scènes où on dirait que pendant une brève seconde Gabriel pourrait se soucier d'Adrien. Mais ce n'est peut-être pas vraiment Adrien qu'il protège mais Émilie. Et s'il était si surprotecteur parce qu'il protégeait sa vie à elle ? Parce que s'il réussit, il sait que le prix à payer est de lui rendre sa vie. Donc il doit protéger Adrien pour s'assurer que sa vie puisse être pleinement restaurée. Donc peut-être qu'il est prêt à donner Adrien et à reprendre Émilie. Je sais que c'est une série pour enfants mais toutes les conséquences montrent le même résultat. Enfin voilà, c'est juste ce que je me disais. Je me demande vraiment ce que vous pensez de tout ça. C'est confirmé, ce sont des sentis monstres. Mais que s'est-il passé dans les coulisses ? Nous allons explorer plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo si ça vous a plu et de laisser un commentaire sur vos ressentis. Sur ce, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501